La mer, la lumière et les senteurs du sud. Nous sommes en France, à Grasse, capitale mondiale de la parfumerie. Et celle-ci, après ils vont la distiller, ils en font de l'eau, de rose. Elle va partir pour Chanel, celle-là. Pour Chanel, oui. Numéro 5. Le symbole de la ville, c'est elle. Cette rose au parfum si subtil qu'il inspira de nombreux parfumeurs, ceux qu'on appelle les nez. Corinne n'est pas née à Grasse, mais elle y est devenue née. Plus qu'un métier, c'est une passion qui l'accompagne au quotidien. Vous remarquez que c'est un artichaut, la rose. Quand elle en a le temps, Corinne adore venir rendre visite à Robert, le producteur de roses, et sentir sa cueillette toute fraîche. Ne vous bloquez pas sur l'artichaut, c'est moins romantique. Oui, 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 oui. Mais c'est vrai que c'est comme ça que... Quasiment tous les parfumeurs que je connais sont des passionnés de nature, de balade, parce que c'est notre nez qui va être guidé. Et on va se souvenir d'une balade, d'une personne, mais surtout d'une balade, puisque là, on est vraiment dans la nature, en fonction des odeurs qu'on va traverser. Et c'est à ce moment-là, peut-être, uniquement la seule façon de créer, qu'on va avoir l'idée d'assembler une note très verte, parce qu'on vient de sentir de l'herbe coupée, ou une note très fruitée, parce qu'on est en face de cette rose, à laquelle on va ajouter d'autres choses. Mais ça, ça sera peut-être plus technique. Mais au tout départ, effectivement, cette influence et ce plaisir et cette envie de créer, c'est la nature qui va nous la donner. Le commun des mortels est capable de discerner environ 1000 odeurs. Corinne, elle, a affiné son odorat et en connaît beaucoup, beaucoup plus. Pour obtenir dix fois plus d'odeurs que le néophyte, on va faire appel à nos émotions, à nos souvenirs, à quelque chose de très personnel. L'essence d'orange, par exemple, me rappelle mon enfance, ma grand-mère qui récoltait la fleur d'oranger. Et je suis vraiment excessivement sensible à cette odeur. Et effectivement, je la reconnais dès que je la sens, même de très, très loin. Parce que c'est une odeur qui va venir toucher le côté émotion en moi. L'univers olfactif est quelque chose de très abstrait. Il n'existe d'ailleurs aucune unité de mesure liée aux odeurs. Mais que se passe-t-il lorsque nous sentons ? Alors, les molécules odorantes dans notre vie quotidienne arrivent au niveau des fosses nasales et viennent stimuler dans la partie supérieure de nos fosses nasales des récepteurs olfactifs. Ces récepteurs olfactifs envoient un petit message nerveux vers les bulbes olfactifs, triagent des odeurs et envoient du message électrique vers le cortex orbitofrontal, qui est vraiment l'analyse du message chimique. Et une autre zone du cerveau, le système limbique, où là se mettent en route, si vous voulez, tous les jeux de notre émotion, de notre mémoire. Et là, bien entendu, on a chacun fait l'expérience de ces odeurs de notre enfance qui nous rappellent un souvenir, une situation, ou un parfum qui nous rappelle sans doute une personne que l'on a connue auparavant. La grande difficulté, ce sont les odeurs qui se ressemblent, parce qu'elles appartiennent à une même famille. J'ai aimé une fleur Elle m'a appris l'amour Elle était tellement belle Pour vous, c'est très différent quand vous mangez une orange et un pamplemousse. Et à l'olfaction, il y a tout un tas de petites molécules à l'intérieur qui se ressemblent. Donc là aussi, il va falloir les mémoriser avec quelque chose de très personnel. L'orange, c'est le sirop d'orange, le pamplemousse, c'est le petit déjeuner du matin. C'est très différent. Et là, c'est bon, on a la différence quand on sent. Une fois cueillie, les roses de Robert doivent sécher. Il faut 5 tonnes de fleurs pour obtenir un litre d'essence de rose. L'absolu. C'est ici que ça se passe. L'absolu de rose est obtenu par extraction avec des matières dangereuses et potentiellement explosives. Tout est donc calfeutré. Après différentes étapes, le précieux liquide est filtré à basse température. A la sortie, on obtient un absolu de rose de grâce au prix modique de 9000 euros la bouteille. Direction l'une des grandes parfumeries de la ville, où cet absolu de luxe enrichira l'orgue à parfum de Corinne. Une fois accordé, essence et absolu aux notes diverses deviennent concentrés de parfum. Ensuite, il faudra diluer et laisser le temps faire son oeuvre. Alors ici, on se trouve dans la salle de macération, où nous allons mélanger le concentré à de l'alcool. Alors regardez, alcool et eau distillée. Le tuyau rouge, alcool, alcool éthylique, éthanol. Le tuyau bleu pour l'eau distillée. Le parfum diamant va macérer 3 semaines dans ses cuves. Au bout de 3 semaines, il sera glacé et filtré pour obtenir une qualité olfactive maximale. Pour les plus petites quantités, nous allons filtrer avec ce papier buvard, buvard de parfumerie, et conditionner ensuite dans l'estagnon, qui est un flacon en aluminium doré destiné à contenir le précieux parfum. Une fois versé dans le fameux estagnon, le parfum est prêt à partir aux 4 coins du globe. Mais nous, nous restons à Grasse. Qui compte plus d'un jardin fabuleux ? Hum, ça sent bon ! Ce jardin, en fait, c'est particulier que les plantes sont classifiées par carré et on les retrouve, on retrouve des notes olfactives de parfumerie. Là, effectivement, on est dans des notes fleuries, mais on peut retrouver des fleurs qui donnent des notes fruitées. Donc c'est intéressant de découvrir la plante et comment son essence va être utilisée en parfumerie. Plantes et fleurs se subdivisent en différentes familles, en fonction de leurs fragrances. Comme les couleurs du peintre, les notes olfactives garnissent la palette du parfumeur. Épicées, fruitées, musquées ou encore poudrées. Mais comment décrire ces nuances volatiles ? Une note poudrée en parfumerie, c'est ce qu'on appelle une note talquée. Imaginez-vous que vous avez mis du talc légèrement parfumé sur vous et que vous sentez à la fois une texture et cette odeur très talquée, très douce, très légère, très vaporeuse. Les différentes notes permettent d'élaborer des types de parfums en fonction de leur place dans la pyramide olfactive. Quand on parle de notes de tête, c'est les plus volatiles. La première fraîcheur, l'impression, la première impression qui peut être agrume ou verte. Et puis ensuite viennent les notes de cœur. On retrouvera des fleurs, des fruits, selon la famille du parfum, de la lavande, des épices ou des bois pour les eaux de toilette masculines. Et les notes de fond qui sont des essences qui sont beaucoup plus lourdes, qui vont non seulement aider à fixer la fragrance, mais où on va retrouver, ça va donner le sillage du parfum. Dans ce jardin se cachent des plantes au parfum parfois surprenant. C'est très vert, hein? Ce n'est pas forcément très agréable, ces odeurs. C'est un peu épicier, là. Alors là, nous arrivons dans le carré des notes boisées. Et nous allons découvrir une note boisée qui vient d'une feuille. C'est extrêmement intéressant. C'est un géranium, un pélargonium. Et c'est la feuille, finalement, en froissant cette feuille, il y a des petites vésicules invisibles à l'œil nu qui vont libérer une essence. Et en sentant cette variété particulière, on découvre une odeur d'encens, une odeur citronnée au départ, résine, trépin, qui pour moi évoque une odeur d'église. Et puis au-delà, qu'on continue à sentir, on découvre peut-être plus une note d'encaustique, un vieux meuble ciré, donc une note boisée par excellence. Et c'est pour nous extrêmement intéressant. C'est quand même incroyable que dans une feuille, on puisse retrouver des notes différentes. Il y a les fleurs aux parfums discrets, comme les roses, et celles aux senteurs tapageuses, comme le pythosporum, qui appartient à la catégorie des fleurs blanches. Là, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Je viens de passer à côté d'un jasmin ou d'un pythosporum, et cette petite molécule maligne qui est à l'intérieur des fleurs blanches, entre autres, s'appelle l'indole. Cette note indolée, elle est très animale, elle est très crescente. C'est comme si on touchait un petit peu de la soie, sauvage, et que c'est extrêmement diffusif aussi. Alors, on aime ou on n'aime pas. Les personnes qui vont vous dire que c'est très entêtant, il n'empêche qu'elle ne passe pas inaperçue. C'est donc une simple molécule qui nous fait tant d'effet. On la trouve dans les fleurs blanches, mais on est aussi capable de la synthétiser. Étonnamment, quand l'indole est très concentrée, il dégage une forte odeur de matière fécale, alors qu'à faible concentration, c'est un produit phare de la parfumerie. Tout est donc une question de dosage. L'indole est une base en parfumerie. Combiné à d'autres molécules, il sert notamment à recréer l'essence de jasmin, ce qui est très intéressant, car cela coûte mille fois moins cher de faire du jasmin de synthèse que d'en distiller les fleurs. Mais les essences de synthèse n'égalent jamais en qualité le travail de la nature. Imaginez que dans un absolu jasmin, il y a 500 molécules différentes. Donc il y a toujours, quand on va mélanger ce jasmin, une subtilité et une richesse qu'on n'aura pas si on utilise uniquement des notes de synthèse. En revanche, les notes de synthèse vont nous servir à développer des parfums à notes marines. On ne va pas forcément distiller une algue. ou des notes gourmandes, comme la tendance ces dernières années, une note gourmande. On ne distille pas de la barbe à papa, donc on va utiliser ces essences de synthèse qui vont venir compléter la palette du naturel. Créer un grand parfum, c'est comme écrire une symphonie. C'est un travail de longue haleine qui nécessite temps, passion et concentration. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Cherchez. Un travail amusant vu de l'extérieur, mais très complexe. Les aspects les plus complexes de notre profession, ce n'est pas forcément uniquement d'être enrhumé. C'est vrai que c'est souvent un lieu commun. On dira, quand vous êtes enrhumé, comment vous faites ? Avez-vous assuré votre nez ? C'est plutôt la saturation en termes d'assemblage. Au bout d'un moment, on a peut-être ajouté un peu trop d'une essence, mais comme on a senti les essais précédents, ça ne va pas nous choquer. Et c'est d'autres personnes qui vont sentir notre travail qui vont nous dire, là, c'est formidable, on s'arrête. D'ailleurs, laissons Corinne se concentrer et allons plutôt voir l'école de grâce où elle a appris ce métier fascinant. C'est ici qu'on apprend aux parfumeurs en herbe leur future profession. On va vérifier que ça ne soit pas trop vert, trop fleurie ou autre. Les cours se donnent essentiellement en anglais car les étudiants viennent d'un peu partout. Restauratrice de formation, Dominique est passionnée par l'olfactif et le gustatif. J'ai augmenté le terpinole et l'alcool cinamique et j'ai laissé le scatole à niveau. C'est 0,01. C'est plus rond. C'est tout à fait vrai. On ne sent plus le scatole. Pour ma part, oui, je préfère l'ancienne version. Gardez l'ancienne version telle quelle. Et quand on sentira tous les lits-là, on comparera celui-là aux autres. Après avoir travaillé 10 ans dans l'énologie, Dominique a décidé d'apprendre la parfumerie. Malgré un nez averti, elle admet que la formation est loin d'être évidente. Il faut s'entraîner tout le temps, tout le temps. Le matin, arriver, sentir 10 matières premières naturelles ou alors des synthétiques, mais constamment, constamment. Voir comment on le sent, on le sentait au mois de janvier, comment on le sent au mois de mars avec la température qui change. Voilà, c'est un entraînement. Ça reste très scolaire, donc nous avons des interrogations, des contrôles. Donc on nous fait sentir des matières premières. On doit savoir quelles sont ces matières premières, leurs provenances. À la fin de l'année, nous aurons l'ultime examen. Ce sera de composer un accord, un parfum, en groupe. Et ça, c'est l'examen final, oui, vraiment. Aujourd'hui, on corrige les devoirs. Il fallait reproduire différentes fragrances comme le jasmin ou la fougère. Donnez-moi votre avis. C'est important. Donc nous retravaillons le jasmin, nous avons un point de comparaison. La rose, pareil. Pour la fougère, nous n'avons pas de point de comparaison dans la nature, donc c'est un concept abstrait. La fougère, telle qu'on la conçoit en parfumerie en tant que concept parfumistique, n'a absolument aucun rapport olfactif, mais aucun rapport olfactif avec la fougère que vous pouvez ramasser comme vous avez dans un sous-bois. Et oui, il est indispensable de nommer les odeurs qu'on rencontre, sans quoi, impossible de les mémoriser. Par exemple, en ce qui me concerne, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les fragrances orientales et je trouve ça difficile de les mémoriser car ça ne me rappelle rien de personnel. C'est vraiment compliqué d'associer l'odeur perçue à une matière première. Si vous êtes capable d'associer une odeur à une expérience de votre vie, vous serez un bon parfumeur parce que vous serez capable de détecter les composantes d'un parfum et ensuite, vous pourrez transmettre une émotion. Ce qui fera la différence entre un nez et un grand nez, c'est l'imagination et la capacité de création. L'un de ceux qui ont réussi dans le métier a posé ses éprouvettes dans un château fort enterré, les souterrains de la citadelle de Namur. C'est l'antre de Guy Delforge, l'un des grands parfumeurs belges. Il y a 25 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui avaient un petit stock d'huile essentielle. J'étais envoûté littéralement. C'est le hobby qui devient une passion, une profession, une obsession et à partir de là, je commence à faire des mélanges, d'abord des mélanges simples avec des matières comme le citron, la mandarine, l'orange micarate, le bois de rose et ainsi de suite. Et puis des mélanges de plus en plus sophistiqués qui évoluent vers des formules, vers des parfums. Et tout ça, c'est le rêve. Donc, on est toujours sur Terre, mais dans un autre monde. Alors qu'à Grasse, le diplôme de parfumeur passe par une solide formation en chimie, Guy Delforge manipule les matières premières uniquement guidées par son nez et son intuition. Il faut encore attendre parce que ça doit devenir, il doit y avoir une couche dans le fond, un beau dépôt, un peu comme la lit du vin. On est un peu étonné quand on voit la manière dont vous travaillez. Ça a l'air très ancien, très artisanal. C'est quelque chose qui se fait encore ? C'est la technique ancienne, oui, effectivement. Mais je privilégie cette technique-là. Je trouve que c'est charmant, surtout pour les huiles essentielles, pour les matières naturelles. C'est tellement plus proche de la réalité. Je suis un chef d'orchestre quelque part, chef d'orchestre des fragrances parce que c'est un ensemble. S'il n'y avait que le parfum, je crois qu'on ne réussirait pas. Il faut voir le tout. Le parfum, c'est le flacon, c'est la boîte. Il faut tout concevoir de manière à régler un résultat qui est impeccable et qui séduit. bougies, potpourri, crème et savon. Nous vivons de plus en plus dans un monde parfumé. Celui-là, ils sont comme ma maman. Comme beaucoup de filles de son âge, Marie, 19 ans, était fascinée par cet univers cosmétique. Mais un accident lui a fait perdre l'olfaction. Pour elle, le monde n'a plus d'odeur. Quand j'étais à l'hôpital, mes parents m'ont offert un parfum et au moment de le sentir, je n'ai rien senti. Alors je me suis posé un peu des questions et on a essayé de sentir plusieurs choses et je ne sentais plus rien du tout. On appelle cette affection l'anosmie. Voilà, par exemple, ce simple geste de sentir le melon pour voir s'il est mûr et bien parfumé, j'ai beau sentir, je ne sens rien, quoi. Donc soit je le choisis au hasard ou alors soit je demande à quelqu'un s'il ne veut pas le sentir à ma place. Par exemple, ici, on a deux sortes de bonbons différents. Ils ont la même forme, la même texture, mais ils n'ont pas le même goût. Et bien moi, le problème, c'est que je ne perçois aucune différence entre ces deux bonbons. Et c'est, étant donné qu'ils sont durs et qui durent longtemps, c'est comme si j'avais un morceau de sucre en bouche. Donc je vais plutôt maintenant me tourner vers des bonbons acidulés, genre ceci, parce que je perçois encore l'acide. Privé d'odorat, Marie a perdu une bonne partie du goût. Ses deux sens sont très proches et complémentaires. La jeune fille ne distingue plus que les grandes différences. Le sucré, le salé, l'amer et l'acide, mais elle a perdu toutes les subtilités. C'est la rétro-olfaction qui nous permet de distinguer la saveur des aliments au niveau du voile du palais. Là sont captées les flaveurs, un mélange entre goût et odeur. Pour le chocolat noir, par exemple, la langue capte le goût amer et sucré. Et c'est le nez qui ajoute l'information cacao. Le cerveau comprend que c'est du chocolat noir. Dans le cas de Marie, le cerveau ne reçoit qu'une partie des informations, celles qui viennent de la langue. Seule la texture, croquante et puis veloutée, distingue désormais le chocolat du pamplemousse. Et de manière plus générale, vos goûts ont beaucoup évolué ? Non. Ce que je ne mangeais pas avant, je ne le mange pas. Parce qu'autrement, ça voudrait dire que je peux manger tout et n'importe quoi. Et je trouve cette idée un peu absurde et je n'ai pas envie. Ce matin, Marie a rendez-vous avec son ORL. Le docteur Rombaud commence par une fibroscopie. C'est-à-dire que je vais aller avec cette fibre optique dans votre nez et je vais essayer d'aller voir le nerf de l'odorat qui est situé à la partie toute supérieure de vos fosses nasales à gauche et à droite. Ce n'est pas un examen qui fait mal mais ça va un peu vous irriter et vous allez avoir les yeux qui pleurent un petit peu. Voilà. Voilà le cornet inférieur, la muqueuse de votre cloison nasale et donc cette région ici est la région du nerf de l'odorat et je vois qu'elle est tout à fait libre. qu'il n'y a pas par exemple de polype ou de tumefaction qui empêche les odeurs d'atteindre votre nerf. On passe à présent au test olfactif. Marie reçoit différents psychodorants. Il s'agit de reconnaître la bonne odeur parmi un choix multiple. Pour vous, est-ce que c'est de la ciboulette, de la menthe, du sapin ou de l'oignon ? Aucune idée. Marie ne sent rien du tout parce que c'est carrément le nerf olfactif qui est atteint. L'information est correctement captée au niveau du nez mais elle n'arrive pas au cerveau. Voilà une autre, s'il vous plaît. Ça, c'est plutôt des aliments, donc une odeur d'oignon, de choucroute, d'ail ou de carotte. Je dirais de l'ail puisque je dois dire quelque chose. Très bien. Ce qui est intéressant dans la dernière que vous avez eue, l'ail, c'est que l'ail, parfois, c'est une substance olfactive, ça c'est vrai, mais c'est aussi une substance un peu trigéminale. Le système trigéminal, destiné à nous protéger d'odeurs potentiellement dangereuses, semble encore fonctionnel. Mais pour le reste, les résultats sont sans appel. Vous êtes ce qu'on appelle en anosmie, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'odorat sur base de ce test. Le test suivant va vérifier dans quelle mesure le système trigéminal, le seul qui reste à Marie, est encore efficace. On va commencer l'examen. Donc vous pouvez mettre votre marine droite dans l'embout blanc et donc vous allez recevoir des odeurs pendant une vingtaine de minutes. On vous demande de rester bien droite, les yeux grands ouverts et de ne rien nous dire. Et nous, on va enregistrer avec l'ordinateur l'activité électrique de votre cerveau pendant ce temps-là. L'embout envoie alternativement une odeur de rose et une odeur de gaz carbonique. Voilà, c'est parti ! Les deux odeurs ont été sélectionnées parce qu'elles appartiennent aux deux structures qui composent notre système olfactif. D'une part, le système principal qui détecte les odeurs communes, comme la rose. Et d'autre part, le système trigéminal qui, on l'a vu, perçoit les odeurs de danger, comme le gaz carbonique. Voilà, le test est terminé. Vous pouvez l'enlever ? Donc là, on voit que madame garde une réponse trigéminale, mais qu'elle n'a plus de réponse olfactive quand on stimule son système. C'est tout à fait logique. Elle a perdu son odorat, mais le système trigéminal qui lui permet d'être alerté par des substances dans notre environnement tels que le gaz carbonique, le menthol, l'eau de javel, etc., ça la perdure malgré son traumatisme. Est-ce que cela signifie que l'odorat de Marie est définitivement inopérant ? Alors, tout à l'heure, quand j'ai été avec ma caméra dans votre nez, c'était pour voir si cette région était obstruée. Elle ne l'était pas. Par contre, la résonance magnétique montre que la partie vraiment antérieure de votre cerveau a été traumatisée par votre chute et que les structures olfactives ont été détruites. Heureusement, il y a une certaine plasticité dans ces cellules nerveuses et vous pouvez récupérer dans les mois et dans les années à venir quelques sensations olfactives. Je vous donne aussi le conseil de vraiment stimuler au maximum votre nerf olfactif dans votre vie de tous les jours pour que cette repousse, pour que cette plasticité aient toutes les chances de voir le jour. Quoi qu'il advienne, Marie a décidé de prendre la vie du bon côté. Après mon accident, en fait, on s'est rendu compte que j'avais une paralysie facielle. Tout le côté droit de mon visage, je ne savais plus le commander. on ne savait pas si j'allais rester comme ça ou si ça allait se rétablir. Et j'ai vraiment tellement eu peur que l'odorat, j'ai un peu laissé ça de côté. C'était moins grave et ça m'a fait relativiser. Maintenant, je vois les choses d'une autre façon. On apprécie les choses autrement et je vis très bien avec. Je pense qu'il y a moyen de vivre bien avec. Ce n'est pas quelque chose qui est un handicap. Il y a certaines choses qui changent, mais on peut très bien vivre comme ça. Après avoir longtemps fui les parfumeries, Marie a pris une décision. Elle va recommencer à se parfumer pour renouer avec le plaisir de porter un parfum qui lui ressemble. J'ai racheté un parfum que j'avais senti juste avant mon accident et que j'aimais beaucoup. Et c'est celui-là que je porte en permanence parce que je sais que je l'aime bien. Porter un parfum, c'est le geste de s'approprier le parfum dès le matin, de se rassurer, d'avoir le prolongement de la personnalité. Et certaines personnes, quand un parfum n'est plus sur le marché, leur parfum, parce que c'est devenu leur parfum, sont désespérées et n'ont de cesse que de rechercher cette odeur qui leur est propre. Du fond d'un souterrain ou au détour d'un jardin, les parfumeurs partagent un même désir. Nous apporter un supplément d'âme. abonnez vous ... Sous-titrage Société Radio-Canada